Soirée, bonne soirée sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Loin de se calmer, la guérilla urbaine s'est encore étendue en région parisienne. Des CRS et des pompiers ont été la cible de tirs à balles réelles. Un poste de police a été saccagé, plus de 300 voitures brûlées. Mais dans le même temps, l'indignation monte parmi les habitants. Les appels au calme se multiplient. L'ordre et la justice auront le dernier mot, affirme Dominique de Villepin. Les Marseillais ne sont pas au bout de leur peine. La grève dans les transports a été reconduite par les syndicats. Le préfet demande au médiateur de poursuivre sa mission. Jacques Chirac inaugure en Alsace le centre européen du résistant déporté sur le site du Strouthof. Il s'agit du seul camp de concentration construit sur le sol français. 22 000 hommes et femmes y sont morts en déportation. La crise en Côte d'Ivoire, l'Union africaine veut accélérer la nomination d'un premier ministre de consensus. Il reste là-bas 3 000 à 4 000 français qui ne sortent plus que sous protection. C'est le dossier de cette édition. Les français se marient de moins en moins et divorcent de plus en plus. C'est l'enseignement du recensement pour l'année 2003. 43 % des mariages se terminent aujourd'hui par une séparation. Enfin, le Goncourt échappe à Michel Houellebecq. Le plus célèbre des prix littéraires est attribué à François Veilleurganz pour 3 jours chez ma mère. Nina Bourraoui est couronnée par le Renaudouf. Une semaine tout juste après leur déclenchement, les violences urbaines ont donc encore franchi un palier ces dernières heures. La nuit a été particulièrement marquante à Aulnay-sous-Bois. Ce matin, les habitants désemparés ont découvert l'ampleur des dégâts. Yann Fronti, Franck Genozo, Jean-Yves Blanc. Cette nuit, c'est cette école maternelle qui a été incendiée. Deux classes sont inutilisables. Ce matin, les parents d'élèves ne comprenaient pas pourquoi l'école de leurs enfants avait été prise pour cible. Hier soir, on n'a pas dormi. C'était un peu le bordel et tout. C'est les petits qui payent en fin de compte. On ne peut pas se permettre de prendre en hôtel des enfants, de cramer des écoles et des crèches. Je ne suis pas assez intolérable. A quelques mètres de là, cet immense garage a lui aussi été emporté par les flammes. C'est dans ce périmètre que les affrontements les plus violents ont éclaté cette nuit. Quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication avec les pouvoirs publics, les gens se sentent certainement délaissés, mis de côté. Et ça a fait ce que ça a fait hier. Donc c'est vraiment triste. Plusieurs dizaines de personnes travaillaient chez ce concessionnaire. Tous sont désormais au chômage technique. Entourés de ces assureurs, le patron n'a pu que constater les dégâts cet après-midi, amèrement. Le bâtiment est l'exemple même de la nuit de folie qui a pu se passer. La conséquence, c'est qu'il y a 80 personnes qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi et qu'on ne sait pas quand elles pourront retravailler. Face à l'urgence, le maire a réuni les représentants religieux et les acteurs économiques et sociaux de la ville. Tous ont cherché à apaiser les esprits. On demande tous les habitants de l'Ouenay et les frères qui habitent à l'Ouenay de revenir au calme. Ce n'est pas avec la violence qu'on va avancer de brûler les voitures et de casser les arrêts de bise et de faire port aux parents et aux voisins. Comme à Clichy-sous-Bois, les habitants d'Ouenay redoutent désormais les heures à venir sans savoir ce qui va se passer la nuit prochaine. Le bilan est lourd. 315 véhicules ont été brûlés la nuit dernière pour la seule région parisienne. Pour Nicolas Sarkozy, ces émeutes n'ont rien de spontané. Le ministre de l'Intérieur estime qu'il s'agit de petits groupes très organisés. Reportage la nuit dernière, Jacques Cardoz, Yonel Langlade, Denis Tribala. Des tirs de flashball pour éloigner les casseurs. Lorsqu'ils tentent des incursions à l'intérieur de la cité, ces CRS ont d'abord le souci de leur propre sécurité. Et comme elle n'est pas toujours garantie, ils sont parfois contraints de reculer et de laisser les émeutiers mettre du terrain. Coctel Molotov, bouteilles, pierres. Ce groupe de délinquants a tenu le quartier pendant trois heures. L'escadron, lui, est resté en retrait, impuissant. Un peu plus loin, un autre bataillon se presse. Une charge est décidée. Elle est menée au son des matraques frappés contre les boucliers. Hier soir, 29 personnes ont été interpellées. 177 véhicules brûlés, 4 policiers et 2 pompiers blessés. Il y a eu 4 tirs à balles réelles. Et le sentiment que la situation empire. Ce à quoi nous avons assisté dans le département de la Seine-Saint-Denis cette nuit, n'avait rien de spontané, était parfaitement organisé. Dans ce même quartier, nous serons nous aussi pris à partie. Un camion de pompiers est d'abord bloqué sur la route. Puis c'est au tour de notre propre véhicule. Nous décidons de l'abandonner sous la menace. Les émeutiers s'en saisissent, comme d'un trophée. Ce sont ensuite des CRS qui viennent à notre secours. Le commandant Rivière prévient son commandement. Il juge la situation dangereuse. Et nous emmène de l'autre côté du barrage jusqu'à la concession Renault, entièrement ravagée par les flammes. Le quartier a été totalement bouclé. Cette fois, il est aux mains des pompiers et policiers. Il est 1h du matin, fin de 5h de violence à Aulnay-sous-Bois. Une ville échappe désormais aux bandes de casseurs, celle de Clichy-sous-Bois, d'où tout est parti la semaine dernière. Des fidèles de la mosquée et des agents municipaux, en coopération avec les élus et la police, ont réussi à ramener durablement, semble-t-il, le calme. Karine Komadzi, Philippe Thiebaud. 3 000 fidèles en prière. Clichy-sous-Bois fête la rupture du jeûne. Un matin de paix, après la première nuit de calme. Comme chaque année, le maire de la ville présente ses voeux, mais aujourd'hui, il porte aussi un message. Je renouvelle mon appel. Montrons à la France entière que nous, Clichois, nous Mont-Tarméois, nous savons nous comporter dans le calme, dans la dignité. Au fond de la mosquée, les femmes se recueillent. Les événements des derniers jours ont bouleversé et mobilisé toutes les familles. J'ai trois garçons et une fille, ados, les quatre. Et bien, je leur dis, on parle tout le temps, tous les soirs, là, ça fait huit jours. On parle beaucoup de ça. Je n'ai même pas besoin de leur dire qu'il ne faut pas aller dans la cité de Clichy, ou au Bosquet, ou n'importe où. Parler et occuper le terrain. Pendant six jours, le maire a appliqué cette méthode. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal peur, mais oui, les gens se sont rapprochés en se serrant les coudes. Moi, j'ai vu des tas de gens que je ne connaissais pas, que j'ai trouvés formidables, des jeunes qui sont allés dans la rue pour dissuader leurs amis de jeter des pierres. Avec succès, en plus, ils ont réussi. C'est parce qu'ils croient aux vertus du dialogue que les médiateurs lancent ce soir un appel. On demande à tous les quartiers et les quartiers qui entourent, enfin les villes qui sont autour de Clichy sous bois, de bien vouloir arrêter ces violences. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre nos problèmes. Tous comptent aussi sur le respect de la tradition, la fin du Ramadan, pour que la nuit soit calme. Par ailleurs, les familles des deux adolescents électrocutés jeudi ont été reçues au ministère de l'Intérieur par Nicolas Sarkozy. Il a dévoilé à cette occasion les premières conclusions du rapport d'enquête de la police sur les circonstances du drame. Explication Aurélia Guillemin, Alain Locasio. Une semaine tout juste après la mort de Ziyeb et Bouna, l'enquête administrative livre ses premiers éléments. Ce 27 octobre, aux alentours de 17 heures, alors que les deux jeunes garçons escaladent le mur attenant au site d'EDF, un policier appelé en renfort prévient ses collègues par radio. Il signale que les deux individus sont localisés et en train d'enjamber un obstacle pour aller sur le site d'EDF. Le rapport de l'inspection générale des services confirme aujourd'hui les dires de trois jeunes que nous avions rencontrés peu après les faits. Interpellés le jour du drame, ils avaient saisi des bribes de conversation des policiers. Il m'a fait, au Takabaki, j'ai entendu dire que les ICD, ils n'iront pas loin. Ils sont dans la centrale EDF. Conclusion de l'IGS, les policiers savaient que deux jeunes avaient pénétré sur ce site extrêmement dangereux. Mais les fonctionnaires auraient pensé qu'ils en étaient ressortis. C'est pour éclaircir le déroulement des faits que la justice a décidé de confier l'enquête à un juge d'instruction. Dans un souci de transparence, mais aussi pour bien montrer à tous la volonté de la justice de parvenir à la manifestation de la vérité, je requière dès cet après-midi l'ouverture d'une information judiciaire contre ICS du chef de non-assistance à personnes en danger. Le procureur a par ailleurs confirmé qu'aucune course poursuite n'avait eu lieu. Autant d'éléments communiqués aux familles des deux victimes par Nicolas Sarkozy. Place Beauvau, on précise aussi que la police des polices a repris l'interrogatoire des 11 fonctionnaires présents lors de l'opération. En tout cas, ce dossier, celui des émeutes urbaines, est devenu depuis hier la principale préoccupation du gouvernement. Plusieurs réunions ont eu lieu aujourd'hui encore à Matignon. Dominique de Villepin, comme Nicolas Sarkozy, insiste sur le rétablissement de l'ordre. Émilie Lançon, Marc de Langenhagen. Droite, gauche, Dominique de Villepin veut écouter tout le monde. Bien sûr, les ministres concernés, mais aussi les élus de terrain. Tous estiment que l'heure est grave. Vous savez, l'heure est grave. Et je trouve logique, normal, que des élus de bord différents échangent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une politique de droite qui est dans l'impasse. Et qu'aujourd'hui, il faut apporter des réponses de fond aux familles populaires et aux jeunes des quartiers populaires pour leur donner des raisons d'espérer. Et pour trouver des solutions, les ministres enchaînent les réunions. Petit déjeuner avec des élus de droite, avec d'autres élus de tous bords dans l'après-midi, puis des associations. Dominique de Villepin et ses ministres veulent montrer qu'ils font corps, Nicolas Sarkozy compris. Fini les attaques par personnes interposées de ces derniers jours. Devant les sénateurs, les deux hommes harmonisent leurs discours. Face à la gravité de ces événements, il n'y a qu'une seule ligne politique. Elle a été fixée par le Premier ministre autour de deux mots auxquels je me réfère. La fermeté et la justice. Un message répété solennellement par le Premier ministre il y a quelques instants à la sortie de Matignon. Face aux violences, la priorité, c'est le rétablissement de l'ordre public, car ces violences sont inacceptables. Les parlementaires parlent d'union sacrée au sein du gouvernement. Dominique de Villepin, lui, veut accélérer le calendrier de son plan d'action pour les banlieues en espérant que cette nuit ne ressemblera pas aux précédentes. Alors, face à l'escalade de ces derniers jours, il faut rappeler que la vie de ces quartiers ne se résume pas aux incendies de voiture et aux situations d'échec loin de là. Ceux qui travaillent et qui réussissent, et ils sont nombreux, vivent douloureusement ces événements. A Mantes-la-Jolie, voici l'exemple d'Aziz Séni. Il a 29 ans, il est chef d'entreprise et se rend quotidiennement dans son quartier du Val-Fouré. Sophie Rodier, Grégory Vasseur. Mantes-la-Jolie, quartier du Val-Fouré dans les Yvelines. Depuis une semaine, pour Aziz Séni, chef d'entreprise, un seul sujet compte dans la presse. Une violence urbaine. Les violences urbaines, un thème qui le touche de près. D'origine marocaine, lui aussi a grandi dans une cité, lui aussi a connu le désœuvrement et l'envie de se révolter. Je ne suis absolument pas surpris de ce qui se passe. On ne peut pas laisser des zones comme celle-ci où les taux de chômage explosent, où il y a une misère sociale qui est là depuis des années, où 30 ans de politique de la ville n'ont absolument rien résolu et puis s'étonner quand ça pète. A 29 ans, il règne sur 50 taxis collectifs. Une activité qu'il est le seul à pratiquer en France. Malgré sa réussite, Aziz Séni a choisi de rester en banlieue dans le quartier de son enfance. Alors voilà, c'est ici où on a passé plus de 20 ans et l'endroit où j'ai grandi dans cet immeuble. C'est d'abord et avant tout l'éducation de mes parents qui m'ont inculqué et transmis des valeurs, des valeurs de travail, des valeurs de respect. Bien sûr, le monde de l'entreprise est peu accueillant pour les immigrés vitiles. Mais il lui a fallu aussi lutter contre ses propres préjugés. Il y a aussi toutes ces barrières qu'on se met dans la tête et à s'interdire de rêver, à se dire ça c'est pas pour moi, la création d'entreprise, être chef d'entreprise, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non, et je pense que ces barrières qu'on a dans la tête, c'est les plus difficiles à casser et à faire tomber. Malgré ce discours volontariste, Aziz Séni dit attendre plus des pouvoirs publics. L'ascenseur social est en panne, écrit-il. L'esprit d'entreprise ne peut pas suffire aux adolescents de Mont-la-Jolie. Au-delà des hommes, la politique de la ville a aussi tout de même porté ses fruits dans certains quartiers. A Nancy, par exemple, la cité du Haut-du-Lièvre a connu des moments difficiles, mais tout a été fait pour éviter que les immenses bars d'immeubles deviennent des ghettos. Enquête Amory Guibert, Mathias Second. A Nancy, il est difficile de ne pas les voir. Les bars HLM du Haut-du-Lièvre, la plus longue, fait 430 mètres de long, en tout 7000 habitants. On dit le quartier apaisé, il offre surtout des scènes étonnantes. Dans les cages d'escalier, des jeunes nettoient, ils sont volontaires. Payés au SMIC par l'office HLM, l'opération s'appelle argent de poche. Ça aide à monter les jeunes et tout ça, au lieu de rien faire, par exemple. Je trouve ça bien. Dans le quartier, ce fut surtout une petite révolution. Jacqueline Blanchard est bien placée pour le dire, elle est gardienne ici, depuis 15 ans. Dans le temps, on avait énormément de casse au niveau des carreaux. Aujourd'hui, si on a un carreau, une fois de temps en temps, c'est le maximum, c'est quand même pas souvent. A la fin de l'été, pourtant, la mairie de quartier a été incendiée, puis rénovée tout de suite. Chaque dégradation est ainsi effacée le plus vite possible. Question d'image pour la cité. Vous avez envie, vous, de vivre au milieu de détritus et au milieu de boîtes aux lettres cassées, de journaux qui traînent dans l'entrée, de crottes de chiens dans l'ascenseur. Donc si vous, vous n'avez pas envie, pourquoi dans ces quartiers-ci, on aimerait ? Un cadre de vie plus agréable qui n'efface pas toutes les difficultés. Le chômage touche 30% de la population, mais le quartier n'est pas mort économiquement. Un centre d'affaires existe. Il regroupe aujourd'hui une quarantaine de petites entreprises. Gabriel Reynaud s'est installé là il y a un an et venir dans une cité réputée difficile ne l'a pas freiné. Il n'y a aucune insécurité ici. Je retravaille le soir jusqu'à 20h. Je n'ai jamais rien eu. Ça fait un an. Ma voiture n'a jamais été rayée. Il n'y a jamais eu d'insultes. Bien au contraire. Ils savent que nous venons ici pour eux. Le Haut-du-Lièvre n'a rien d'un ghetto, mais l'équilibre est fragile. Pour continuer à aller de l'avant, un vaste projet de rénovation est prévu avec la destruction partielle d'une débarre et la construction de petits immeubles à taille humaine sur ce terrain vague. La reconduction de la grève à Marseille, grève dans le métro et les bus. Après un mois de conflit, beaucoup d'espoir avait été placé dans la mission du médiateur. Pour l'instant, il n'a pas été entendu. Une situation usante pour la ville. Isabelle Stesse, Benoît Jourdan. En ce jour de rentrée scolaire, même les petits marseillais espéraient que ce serait aussi la reprise à la RTM. T'as marre de marcher alors ? Eh oui, avec maman, on est fatigué. On n'a pas de voiture en plus. Surtout avec la venue du médiateur, je pensais vraiment que ça serait réglé, mais bon apparemment, il faut être encore patient a priori. Pas de bus et plus de car privé depuis ce matin. C'est vraiment la catastrophe pour les gens qui travaillent. Il n'y a pas de sortie envers la RTM. On va au centre. Qui est-ce qui est pour l'accrétation de l'action ? Les tréminaux ont massivement rejeté la proposition du médiateur. Et à l'issue d'une nouvelle rencontre ce soir, c'est toujours l'impacte. Je pense qu'ils vont passer à l'acte 2. Je pense qu'ils vont essayer de nous réquisitionner, puisque je pense que c'est le vœu de M. Godin. Et je pense que c'est un échec pour lui aussi. Donc je pense échec sur échec. Nous, on n'a rien à lâcher. On n'a pas à brader la RTM. Les tréminaux qui refusent que la gestion du tramway soit confiée à l'opérateur privé Connex rejettent également la création d'une filiale où la RTM resterait majoritaire. Pour la ville, il ne reste qu'une solution. On renouvelle simplement, clairement, dans l'intérêt des Marseillais, des enfants, des plus modestes, des plus fragiles, des personnes âgées, mais la réquisition... La réquisition, si elle entre en vigueur, serait une première en France depuis 1956. Et en attendant, le médiateur Bernard Brune vient de quitter Marseille ce soir. Il a regretté, je cite, que les syndicats soient arrivés les mains vides pour le rencontrer. Grève aussi dans le tramway bordelais avec une circulation très perturbée dans l'agglomération, un mouvement de 48 heures lancé par la CFDT pour réclamer de meilleures conditions de travail. Sociales encore, les négociations ont repris à Hewlett-Packard. La direction du groupe américain propose de renoncer à 250 suppressions d'emplois sur les 1240 envisagées si les syndicats acceptent de remettre en cause l'accord des 35 heures dans l'entreprise des syndicats qui réservent leurs réponses. Justice, le procès en appel d'outreau s'est ouvert ce matin à Paris. A peine entamé, il a connu un premier rebondissement. L'un des six accusés est hospitalisé. L'audience a donc été renvoyée à lundi. Dominique Verdaillant, Daniel Nevy. L'image qui résume tout le procès. Le chauffeur de taxi en discussion avec l'huissier de justice. L'un a été acquitté à Saint-Omer, l'autre pas. L'audience de ce jour, c'est d'abord l'occasion de se retrouver ceux qui sont définitivement blanchis et ceux qui espèrent l'être. Une audience de courte durée. L'un des accusés est hospitalisé. Alors les juges ne veulent prendre aucun risque dans ce dossier qui a connu tant de soubresauts. Rendez-vous est fixé à lundi. Attendez, attendez, attendez. Mais bon, j'attendrai encore, il n'y a pas de problème. Cette affaire est vraiment surprenante. Il n'y a rien qui nous aura été... comme en passé. Roselyne, Odile, Karine, toutes trois ont été reconnues non coupables. A Paris, elles témoigneront d'une justice qui s'est emballée durant 4 ans. Je pense que ça aura un certain point parce que les gens qui vont juger aujourd'hui n'étaient pas là au premier procès. Donc je vais venir moi leur apporter mon témoignage sur ce qui m'est arrivé à moi. Le procès repose sur une inconnue. Quel va être le nouveau visage de Myriam Badaoui ? A Saint-Omer, elle avait soufflé le chaud et le froid, accusant d'abord, innocentant ensuite. Ici, elle ne sera entendue que comme simple témoin, mais tout le monde attend sa comparution avec impatience mais inquiétude. L'inauguration aujourd'hui en Alsace par Jacques Chirac du Centre européen du résistant déporté sur le site du Strouthof où les nazis avaient bâti en 1941 le seul camp de concentration construit sur le sol français. Le président de la République a exhorté les jeunes dans son discours à combattre ce qui prône la haine, le racisme et l'antisémitisme. Véronique Saint-Oly. A 60 kilomètres de Strasbourg, au soleil d'automne, les barbelés du camp de concentration de Natsweiler-Strouthof. Entre 41 et 44, dans l'Alsace annexée, 52 000 déportés venus de toute l'Europe, victimes du décret nuit et brouillard, ont franchi cette porte. 22 000 d'entre eux ont été exterminés. Aujourd'hui, le président de la République est venu rappeler que la mémoire doit être plus forte que l'oubli. Et c'est une petite fille de déporté qui l'a transmise avec un poème retrouvé. Que suis-je ? Un paquet d'os ? Un déchet humain ? Un simple numéro ? Ou tout cela à la fois ? C'est-à-dire zéro plus zéro égale zéro. Accompagné par le ministre de la Défense, Jacques Chirac a visité les baraquements, vestige de la barbarie. Simone Veil se souvient. Déportés, résistants, juifs, des matricules, transformés ici en cobayes, étaient soumis à d'atroces expériences avant d'être brûlés dans le four crématoire. Alors, devant quelques rescapés de la folie nazie, Jacques Chirac a appelé à la vigilance. Combattez sans relâche ceux qui prônent en France ou dans le monde la haine, le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance. Au cœur du Stroutoff, le centre européen du résistant déporté est désormais ouvert. Dans la pénombre, des photos, des images, des textes brefs, racontent la barbarie, la résistance, la lutte pour la liberté, l'histoire toujours vivante. La crise en Côte d'Ivoire, le président en exercice de l'Union africaine, le Nigérian Obasanjo, est attendu demain pour tenter d'accélérer la nomination d'un Premier ministre de consensus. Il rencontrera le président Gbagbo et les rebelles. Sur place, la situation reste très tendue, très tendue aussi pour les quelques milliers de Français qui n'ont pas quitté le pays. Certains ne sortent plus que sous protection. Le moindre déplacement est devenu périlleux. Envoyé spécial Dominique Derda, Frédéric Ranc. Chaque matin, le même rituel. distribution des pistolets et des balles en caoutchouc. Pour les employés de la société de surveillance, une nouvelle journée qui commence. Hier, des bandits ont attaqué une banque près du port. Ça arrive de plus en plus souvent. La police, cette fois, n'a pas fait de quartier. Oui, les sexes sont morts. Aujourd'hui, nous avons un rassemblement des jeunes patriotes au stade Offredboigny, au stade Chamfrou à Marquerie. Ne répondez pas aux provocations et au moindre mouvement. vous rendez compte à votre officier qui va en apprendre les décisions. Insécurité, instabilité politique. À tout moment, la Côte d'Ivoire peut à nouveau plonger dans le chaos. On est en visibilité réduite. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer jusqu'à midi. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais on apprend à vivre comme ça aussi. Il y a 5 ans, Flash n'était encore qu'une petite entreprise de gardiennage. Aujourd'hui, elle emploie pas moins de 250 personnes. Un secteur en pleine expansion, surtout depuis qu'en novembre 2004, après des jours de violence et de pillage, plus de 8000 Français ont précipitamment quitté le pays. Ceux qui restent ont tiré les leçons de ces heures douloureuses. Les deux associés vont faire le tour des lieux pour évaluer toutes les mesures à prendre afin de mieux sécuriser la maison. La visite est instructive. Les lieux collissantes ne sont pas forcément ascétiques et surtout ne sont pas résistantes. C'est pratique parce qu'on peut les tirer et les fermer à volonté. Mais au niveau de sécurité, ce n'est pas l'idéal. Une fois que les portes sont fermées, verrouillées, cadenassées, le risque est moindre. Nous avons vu durant les événements précédents que les gens avaient plus facile à casser les murs que à casser les portes. 20 heures sur la route de l'aéroport. Le passager de la voiture est un homme d'affaires qui ne se déplace jamais sans ses anges gardiens. José Mori vit en Côte d'Ivoire depuis 8 mois et depuis 8 mois dès qu'il sort de chez lui, il craint pour sa vie. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de vivre dans des conditions comme ça ? C'est dur pour nous. C'est dur. C'est dur surtout qu'on est loin de notre famille et qu'on se fait du souci pour... On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas si on va la revoir. Le trajet, cette fois encore, s'est effectué sans encombre. Peut-être que José Mori en réalité ne risque pas grand-chose mais qui sait comment en être su ? Bon ben merci, grande compagnie. Dès la tombée de la nuit, la peur vide les rues d'Abidjan. Partout, chacun se barricade derrière des grises et des murs toujours plus hauts. Une ville fantôme, déserte et lugubre. Une ville qui ne dort plus que d'un oeil et d'une oreille. En Italie, les soucis de Silvio Berlusconi. A six mois des élections, le chef du gouvernement est en difficulté dans les sondages. Il est aussi malmené chaque jeudi sur la télévision publique par une émission satirique qui bat des records d'audience avec une liberté de ton rarement vu qui séduit les uns et scandalise les autres. A Rome, Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. Le plus beau couple du monde, Benigni-Celentano, le cinéaste et le chanteur, un show suivi par 15 millions de téléspectateurs, record historique. Et un sketch où Benigni dicta Celentano une lettre d'admiration à Silvio Berlusconi. Il veut alors souligner tout ce que le Premier ministre a fait de bien pour tous les Italiens et pas seulement pour lui. Et ça ne semble pas facile à trouver. Au moins une bonne chose, on doit la trouver et après on pourra mettre etc. etc. On va prendre le temps qu'il faut mais on va trouver au moins une chose positive. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Pendant 40 minutes, Roberto Benigni enchaîne les gags avec toujours la même cible, Silvio Berlusconi. « Viens ici Berlusconi » dit-il, « Viens ici, tu pourras te moquer de Romano Prodi, le chef de l'opposition. Mais attention, pour venir ici et dire tout le mal que tu penses de l'opposition, tu dois d'abord démissionner. » L'émission sur la première chaîne de télévision italienne a provoqué une tempête politique. Les partisans de Berlusconi parlent de lynchage médiatique. On saura ce soir si la troisième émission remporte un même succès après quatre ans de surveillance étroite. On a l'impression que la télévision italienne se prépare à une possible victoire de la gauche aux prochaines élections. Un mot enfin de la fin du ramadan, image ici d'une des mosquées les plus fréquentées du Caire en Égypte où les fidèles se sont pressés pour la prière qui marque la fin du jeûne. Image aussi de Lille. Ce matin, les musulmans très nombreux s'étaient réunis pour l'occasion au Zénith, la salle de concert de la ville. Les Français se marient de moins en moins et divorcent de plus en plus. C'est l'enseignement du recensement pour l'année 2003. 43% des mariages se terminent aujourd'hui par une séparation. Laurent dit Alexandra Renard. Ce pourrait être un mariage de rêve. Ambiance tzigane dans un palace parisien. Pourtant, l'image est doublement trompeuse. Premièrement, c'est une reconstitution pour le besoin de ce salon du mariage. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est plutôt le divorce qui a le vent en poupe. En 2003, 125 000 divorces ont été prononcés. Un chiffre en hausse. Selon l'INSEE, on compte désormais 43 divorces pour sans mariage. C'est 4% de plus qu'en 2002. Rien pourtant qui n'inquiète les futurs mariés déjà sur leur petit nuage. Non, parce que je sais que ça ne m'arrivera pas. Bien sûr, on ne peut pas dire ça. On ne peut jamais être sûr. Ça peut arriver. Maintenant, ce n'est pas ça qui va m'arrêter et on va faire en sorte que ça se produise ça. Toutes les durées de mariage sont menacées. Mais prenez tout de même particulièrement garde si vous avez entre 3 et 5 ans de vie conjugale. C'est là que le risque est le plus important. Je pense que ce n'est pas forcément le genre de choses auxquelles on pense quand on décide de se marier. On est avant tout dans l'excitation qu'on a fondé une vie à deux. Alors, le mariage, passé de mode ? Pas forcément. Mais il souffre de la concurrence du Pax notamment. Résultat, en 2003, on a célébré seulement 276 000 mariages. 3 ans avant, il y en avait eu 300 000. Depuis 2000, c'est plutôt en baisse. Il y a moins de mariages. Effectivement, les gens, de plus en plus, les couples, retardent le mariage et parfois choisissent de ne pas se marier. Ceux qui aiment les belles histoires verront tout de même une raison d'espérer. La natalité, elle, reste stable. On se marie moins, on divorce plus, mais on fait toujours autant de bébés. Un exercice grandeur nature pour lutter contre la grippe aviaire, pour se préparer plutôt. Une alerte était simulée en Bretagne, près de Quimper. Scénario noir, 60 000 volailles contaminées. Voici donc comment se dérouleraient les opérations en pareil cas. Signe des temps, l'exercice était suivi par les caméras du monde entier. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Une zone bouclée sur plusieurs kilomètres à la ronde et l'arrivée en urgence de vétérinaires qui investissent cet élevage de 60 000 volailles en plein finistère. On soupçonne une infection virulente de grippe aviaire. L'alerte a été donnée à 8 heures du matin par le vétérinaire sanitaire de l'élevage. Mais devant les caméras venues du monde entier dans ce village de 900 habitants, tout est fictif. La simulation d'un scénario catastrophe où des abattages et des autopsies de volatiles seraient exécutés d'urgence. Un jeu de rôle destiné en fait à rôder les procédures en cas de véritable contamination en France. L'exercice était prévu il y a plus d'un an par les autorités sauf qu'aujourd'hui il correspond aux inquiétudes de nombreux pays. Comme le grippe aviaire c'est un problème mondial donc on veut savoir en France comment vous allez préparer contre le grippe aviaire. Je pense que c'est aussi le news. Aujourd'hui les précautions prises dans les élevages ont été étalées au grand jour devant la presse pour rassurer. Pourtant en France la profession avicole avait demandé l'annulation de l'exercice aviaire de peur d'aggraver la baisse de la consommation de volaille de 20%. Je ne pense pas que le consommateur ou le citoyen français a forcément envie de voir ce genre de choses. Donc que l'opération ait lieu je vous dis ça doit le rassurer mais le fait de voir tant que ça de journalistes nationaux même internationaux ça me paraît un peu excessif. Malgré les apparences il n'est pas inutile de rappeler que la France est indemne de grippe aviaire. Les sciences que mangeront les spationautes en mission sur Mars ? Pour l'instant aucune mission européenne n'est en préparation mais la question est déjà posée. L'agence spatiale européenne a même mandaté un grand chef pour inventer des menus avec une contrainte de taille à un nombre d'ingrédients très réduit. Nicolas Châteauneuf Alain Dubas. Tous les astronautes vous le diront dans l'espace loin de la Terre un bon repas c'est primordial crevettes à la sauce piquante gratin d'aubergine ou chocolat en forme de navette le choix est varié mais le tout est préparé sur Terre sous la forme de sachets lyophilisés pour gagner de la place. Quand je monte ces plats à des camarades ou des collègues ils me disent mais tu manges ça ça ne doit pas être bon en fait c'est très bon mais il faut l'avoir goûté et le savoir parce que l'apparence n'est pas très attirante. Mais comment faire pour les futurs voyages spatiaux par exemple vers la planète Mars ? Deux ans de trajet six membres d'équipage normalement il faudrait embarquer 30 tonnes de vivres c'est impossible. Seule solution produire une partie de l'eau de l'oxygène et de la nourriture sur place dans l'espace ou à la surface de Mars. Sur cette table neuf aliments spécialement sélectionnés par l'agence spatiale européenne maintenant il faut en tirer le meilleur parti. Nous avons choisi de travailler sur une base de neuf produits qui sont ici présentés sur la table qui représentent la base de travail de façon à voir si nos grands cuisiniers sont capables d'élaborer des recettes sur un nombre très limité de produits. Pour cela l'agence spatiale européenne a fait appel au service d'un grand chef français. Dans ses cuisines 11 recettes ont été élaborées. Pain martien à la confiture de tomates vertes riz au lait de soja et les fameuses gnocchi à la spiruline cette drôle de poudre verte constituée d'algues à forte valeur nutritive. Et le chef apprécie de manier de nouveaux ingrédients. Je dirais que c'est quand même important qu'ils aient la notion de bien manger au moins dans l'espace pour vraiment accomplir à bien leur mission je pense. Si l'essai concluant les astronautes qui poseront leurs pieds sur Mars produiront la moitié de leur nourriture. Deux ans dans l'espace loin de chez soi c'est dur mais pour un peu on les envierait. Le Goncourt échappe encore à Michel Houellebecq le plus célèbre des prix littéraires a été attribué tout à l'heure à François Veillard-Gance pour trois jours chez ma mère Geneviève Molle Jean-François Chevelle. Je me réveille là. Pour François Veillard-Gance qui dormait encore deux heures plus tôt l'arrivée chez Drouan a été la plongée dans la fosse Lyon. Il faut dire que les pronostics donnaient Michel Houellebec Goncourt 2005. Du reste en fin de journée les livres de Houellebec et de Veillard-Gance étaient encore côte à côte dans les vitrines des libraires. Mais les jurés du Goncourt ont, disent-ils, voulu refuser la pression médiatique. C'était l'histoire d'un Goncourt annoncé et la chronique d'un Goncourt annoncé. C'est peut-être un peu désagréable. Oui, j'ai voté pour Houellebecq. Je le dis, mais très franchement, bien sûr. Et vous regrettez qu'il ne l'ait pas eu ? Évidemment, quand on a un candidat et qu'il ne passe pas, on a toujours un peu de regrets. J'ai été pro-Houellebec jusqu'au 8 août, très exactement. Le 8 août, un autre livre m'est tombé sous les yeux. Et cet autre livre, c'était Trois jours chez ma mère de François Veillers-Gance. Je trouve que c'est bien que ma mère, à 91 ans, voit son fils à ça. Vous l'avez appelé ? Oui. Vous l'avez appelé ? Elle était très contente, très élue. J'ai appelé très court parce que je n'avais pas le temps que je le rappelais ce soir. Et le livre raconte les rapports complexes d'un fils et de sa mère. Un livre qui, grâce au Goncourt, va probablement rencontrer un très large public. Ce qui me plaît, c'est l'idée d'avoir beaucoup plus de lecteurs, c'est-à-dire d'être lu par des gens, par des lecteurs qui ne savaient pas comment je m'appelle aujourd'hui, ou hier, qui ne me connaissent pas. C'est bon, c'est bon. En 1992, Veillers-Gance a déjà reçu le Renault d'eau. Le Goncourt consacre donc, à travers Trois jours chez ma mère, une oeuvre déjà reconnue. Et sachez que le prix Renault d'eau, justement, également attribue aujourd'hui récompense Nina Bourraoui pour mes mauvaises pensées chez Stock, un récit autobiographique notamment sur l'enfance de l'auteur en Algérie. Sport, trois images de football, Lille, qui se relance en Ligue des champions, victoire 1-0 face au club le plus riche du monde, Manchester United, but signé Asimovic. Le but de la soirée, en dehors de tout chauvinisme, c'est sans doute celui de David Trezeguet pour la Juventus de Turin. Contrôle et tir dans la foulée après cette passe de Patrick Vieira, la Juve qui a gagné 2-1 contre le Bayern de Munich. Enfin, le retour de Nicolas Anelka, en équipe de France après trois ans d'absence, l'attaquant âgé de 26 ans est sur la liste des 23 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Costa Rica et l'Allemagne la semaine prochaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, questions ouvertes. Laurent Fabius répond aux questions d'Alain Duhamel. La météo, Patrice Drevet, 20h55, envoyé spéciale autour de Guylaine Chenu et Françoise Joly avec au sommaire notamment les rois du gratuit, ces consommateurs de tous âges qui traquent les combines pour payer moins cher. 1h moins 20, dernier journal Jean-Claude Renault. Demain 13h, Élise Lusset. A 20h et tout le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de la célébration de la Toussaint au Guatemala. Conformément à ce qui était une coutume maya, des cerfs-volants géants sont lâchés dans le ciel. Ils sont faits de bambous, de tissus, de papier et selon la croyance, ils permettent de communiquer avec les morts. A lundi, tout de suite, questions ouvertes.